Alors nous nous retrouvons pour parler à un moment de Guiju, Ramulus cinnamomi, c'est-à-dire le rameau de cannelle, qui est un produit piquant-tiède classé dans les produits, donc là en l'occurrence c'est une plante, un produit qui libère la surface. Son nom botanique est aussi Cinnamomum cassia blumé. Là c'est la branche qu'on emploie de saveurs piquantes et douces et de nature tiède. Tropisme, cœur, poumon et vessie. C'est une plante qui libère essentiellement la surface, qui réchauffe bien sûr, mais qu'on utilise beaucoup pour libérer la surface dans ce qu'on appelle les syndromes grippaux. Pour ceux qui connaissent bien la théorie des six couches, on est dans la couche du triangle, quand c'est le méridien qui est touché, et que le patient transpire. C'est-à-dire que le froid ne prédomine pas sur le vent. Si vous voulez, pour le dire positivement, le vent prédomine sur le froid. Alors, la surface n'est pas congelée, le patient transpire. Quand la surface est congelée, le patient ne transpire pas. Là on utilise Maruang ou Xiangjou. Quand le patient transpire, on n'a pas besoin de défoncer la porte, si vous voulez, pour employer une image un peu grossière, mais tout de même parlante. On n'a pas besoin de défoncer la porte puisqu'elle est ouverte. Le patient transpire à la porte, je le répète encore une fois, ce sont les pores de la peau. Donc, pour ces indications ou ces fonctions, d'abord les fonctions de Guizhou, le rameau de cannelle, c'est un produit qui libère la surface, qui favorise la sudation, qui harmonise le Wei et le Yin, l'énergie nourricière et l'énergie défensive. C'est un produit qui réchauffe les méridiens et disperse le froid, qui mobilise le Yang, transforme le Qi, fortifie le Yang du cœur et active la circulation du sang. Pour ces indications, on pense, comme je viens de le dire, essentiellement aux attaques de vent froid sur la surface, plénitude, syndrome de plénitude, dans lequel, ou plutôt, quand la surface est vide, mais enfin, il s'agit d'une plénitude, puisque le patient est attaqué par un vent froid, quand la surface est vide, et bien, il y a de la transpiration. Vide de la surface par attaque du vent et du froid, avec crainte du froid, fièvre et transpiration légère. Donc, on est dans la première des six couches du Shang Han Lun de Zhang Zhang Jin. On utilise aussi ce rameau de cannelle en cas de vide de Yang, de la poitrine, avec des douleurs thoraciques. Pour les douleurs thoraciques, qui irradient dans le dos, avec palpitations, poux nouées et grands. On l'utilise pour les syndromes de vide de Yang du cœur et de la rate, avec stagnation des liquides, humidité interne, sensation de plénitude thoracique et costale, avec palpitations, dyspnée. On l'utilise également dans les syndromes de plénitude et de gonflement du bas-ventre, avec troubles de la mixtion. On l'utilise pour les douleurs articulaires dues à la pénétration dans les Jing Luo, du vent, du froid et de l'humidité. On l'utilise aussi pour les troubles menstruels, par stagnation du froid et stagnation sanguine, dans les problèmes de dysménorée ou d'aménorée. Voilà, alors, c'est un produit qui se combine pour ce qui est de l'attaque du Trai Yang. Dans la théorie des six couches, on la combine avec Maruang, l'éphèdre. On la combine aussi volontiers avec Beishao, la pivoine blanche, pour la dysharmonie du Wei et du Yin, dans les cas d'attaque externe. On la combine avec Fuzi, la conite, dans les syndromes de froid plus marqués, quand les extrémités sont douloureuses, par exemple, quand le vide de Yang est important, et que les patients souffrent de Bi, de syndrome d'obstruction douloureuse. On peut combiner cette plante à Zhigansao, la réglisse, la racine de réglisse préparée au miel, pour les palpitations et la dyspnée, en cas de lésion du Yang de la poitrine. On la combine aussi volontiers à Fouling, le Poriae Cocos, le Sclérothium Porae, pour débloquer le Yang et faciliter l'élimination de l'œdème dans les congestions des liquides, par vide de Yang. Aussi pour les palpitations et la dyspnée due au vide du Yang du cœur. On la combine également à Mouli, la coquille d'huître, et à Longou, l'os de dragon, os draconis, pour l'irritabilité et l'insomnie par un Yang flottant dans le foyer supérieur, et un Yin blessé dans le foyer inférieur, ou causé par un vide du Yang du cœur. Ces herbes sont augmentées de Beiju, la tractile, Rizuma tractylodis, de Shenjiang, de Da Zao, la jujube, de Gan Zao, la réglisse, pour traiter les spermatorées par vide. On peut aussi combiner cette cannelle à Danchen, la soja, pour les palpitations et les douleurs thoraciques par vide de Yang du cœur, traiter les obstructions douloureuses de la poitrine par stase sanguine dans les Jinglua. On la combine volontiers aussi à Wujuyu, l'Evodia, pour les douleurs abdominales, les dysménorées, l'irrégularité des règles, parfois vide dans les méridiens du Chong Mai et du Gen Mai. On la combine enfin à Tao Ren, le noyau de prune, pour les douleurs traumatiques et gynécologiques causées par la stagnation sanguine. Voilà, en général, pour la posologie de 3 à 10 grammes par jour, attention, puisque c'est un produit piquant-tiède, qui réchauffe et qui fait circuler, donc on ne l'utilise jamais dans les syndromes de chaleur, ni par vide de Yin, avec des signes prononcés de chaleur. Voilà, alors les recherches cliniques ont montré que c'était un produit relativement sédatif, anticonvulsif, antipyrétique, stimulant sanguin et éménagogue, antitussif, diurétique, antiallergique et antibactérien. On trouve cette plante, Guizhe, dans les principales formules de référence ci-dessous, dont je vous donne les noms, évidemment, Guizhetang, pour la théorie des six couches. Je crois que quand on est étudiant en médecine et qu'on commence en pharmacopée, c'est d'abord par cette formule-là qu'il faut commencer. Il faut commencer une plante, ou plutôt, pardon, une prescription dans laquelle cette plante est empereur. Mais on trouve aussi Guizhe dans Guizhe Fuling Wan, Voilà six formules dans lesquelles Guizhe, le rameau de cannelle, joue un rôle tout à fait important. Je vous souhaite de bonnes révisions. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo et à mettre sur pause pour prendre le temps de noter, ou simplement réécouter cette vidéo, la laisser passer, sans prendre de notes, mais réécouter ces vidéos souvent, et puis au fil des écoutes, on capte une information, puis deux, on va vérifier sur un livre, et c'est de cette manière, par répétition, qu'on peut finir par mémoriser ces plantes, leur action, afin de pouvoir faire des modifications pertinentes lorsqu'on veut prescrire de la pharmacopée à nos amis. Bonne journée, à très bientôt.